Salut à tous les amis c'est Amy, on se retrouve aujourd'hui sur Crujado Kings 2 The All Gods et je vais comme la dernière fois je vous souvenais on s'était laissé tiens princesse de Mali un prince Bintu c'est ou ça aussi on s'était laissé j'étais en train de chercher une épouse là je gagnerais 12 en prestige ouais c'est super long quoi ça m'apporte pas grand chose à vrai dire si ce n'est du prestige 12 en prestige en même temps c'est carrément pas non plus la fête quoi puis elle a quel âge à la 10 ans après c'est des courtisans 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 après y'a que des courtisans apparemment et des prêtresses donc rien qui m'intéresse non j'hésitais avec la voilà compté de yantland c'est ici en fait donc ça me fait moins 99 de prestige mais c'est pas grave j'en ai 2233 donc c'est vraiment pas un souci et il faut qu'on se débrouille pour récupérer un petit peu est ce que je peux déclarer la guerre à lui non je peux pas je n'ai aucun intérêt pétasse on te demande d'épouser un roi et tu veux pas quoi bon allez princesse du mali alors au pire si je trouve quelque chose d'autre ok il ya un petit bug là donc les revendications à voix sexe ça m'intéresse pas revendiquer nordland ouais mais moi j'aimerais me revendiquer pour moi en fait c'est qui lui suzerain hop ah là je pourrais par contre récupérer l'orlande alors j'ai deux choix soit je le récupère suffisamment patient j'attends qu'elle meurt comment ça coûte pour la faire assassiner 30% de réussite de 50 pièces d'or ouais non mauvaise idée j'attends qu'elle meurt parce que là si elle meurt normalement je récupère si je je calcule bien mon cou un parce que regarder up son héritier donc je pose c'est son fils ça veut dire il est suzerain donc là ça me récupère donc on va éviter peut-être de déclarer la guerre au notre land au nordland tout de suite enfin de revendiquer le nordland revendiquer upland ouais ça manque d'un mouton précédent ces trucs là vraiment on perd un temps fou dans ces menus lui tu es mon nom suzerain ouais ok ça c'est que des vassaux donc ça c'est classe parce que je suis désolé je veux de pouvoir passer par là à ce qu'a dit combien il a le suzerain de jutland là maintenant comme troupe ouais hop allez on va grignoter 1 on va grignoter on va commencer peut-être par là ah j'ai levé lost je ne sais pas où hop voilà hop on va remonter jusqu'à lui on va lui déclarer la guerre on peut revendiquer upland c'est ici on peut revendiquer nordland ça représente tout ça on peut revendiquer plein de fois nordland mais ça on va pouvoir le récupérer d'une manière pacifique le reste je suis pas sûr on peut revendiquer scanie on peut revendiquer ingria on va revendiquer le scanie pour l'instant à mes petits comtés un petit peu partout et normalement lui les vassal donc normalement normalement c'est bon si je dis pas de bêtises c'est bon allez hop hop sinon c'est que je comprends plus rien au jeu et ce serait quand même un petit peu problématique de ne plus rien comprendre au jeu yep super il accepte ma proposition de fiançailles hop hop vous pouvez aller là direct avec ça on va faire une armée qui va venir ici sauf peut-être vous qui allez partir comme ça par ici voilà et là on est bon on est bon on va lui rouler dessus hop ils arrivent bientôt c'est cool voilà eux aussi on va avoir plein de petites armées partout hop je mets que super en intendance quoi du coup on a plein de sous c'est classe faut que je fasse attention qu'est ce que j'ai exactement comme possession moi hop ça c'est à moi aussi tenez on va hop augmenter caserne menacer le vassal ça c'est pas à moi ça c'est pas à moi ça c'est à moi aussi hop là on va dépenser notre argent un petit peu parce que sinon ça c'est à moi également hop là parce que là on en gagne des tonnes et des tonnes et des tonnes je n'ai jamais autant gagné d'argent dans dans ce cas de le petit nom intime de crujailer kings 2 on va améliorer la caserne je vous accorde mon pardon est-ce qu'on en est avec les factions d'ailleurs 9 16 ouais c'est rien de menaçant donc c'est classe tour alors je regarde un petit peu mes complots parce qu'apparemment il ya des choses qui se passent complot connu voilà déjà tout ce qui est complot contre moi on va éviter donc voilà à papa deviennent les bébés courageux super ouais alors là après c'est tiens ça tu peux tu peux le faire on s'en fout je vais attendre je vais pas le soutenir parce que je vais pas m'impliquer trop mais s'il arrive à le faire avant moi ce sera aussi bien mon frère d'ailleurs car l'opinion il a de moi il est plutôt content il est plutôt content il n'a pas trop il a une faible revendication donc ça va rien de trop grave je vais le nommer chancelier tiens j'aurais pas dû faire ça c'est pas grave hop là super hop ici c'est bon bah on va remonter tranquillement un petit peu partout bon on s'en sort là en fait je suis content parce que la compassionner que j'ai fait à une femme n'a rien donné j'ai pas l'impression que c'est donné quoi que ce soit pour les actes héroïques on a encore la plus froide que je vais pas question que je renonce ok bon y'a des complots mais c'est pas très très grave la victoire victoire hop j'espère qu'il va pas nous faire prendre tout son royaume ça va être long sinon alors j'ai toujours vérifié quand même que ma voilà là c'est toujours bon ça va bien qu'elle meure vite je suis pas un complot pour je crois que ça m'étonnerait mais on peut toujours rêver hop là il est quand même pas mal dans le caca parce que là il se fait attaquer aussi à ce niveau là j'aimerais pas être à sa place voyez alors là il est exactement dans la même situation que ce que moi j'étais auparavant quoi c'est à dire il arrive pas à maintenir une oh pas mal ça il arrive pas à maintenir une stabilité dans son royaume et c'est embêtant pour lui allez je fais un truc de fou construire un nouveau fief on va construire un château tiens voilà on le donnera après forcément à quelqu'un il n'y a pas de souci pour dépenser histoire de dépenser un peu notre argent parce que là on en a des des tonnes quand on gagne 10 10 pièces d'or donc c'est plutôt classe ah bah écoute on remonte on remonte tranquillou ouh ouh j'aime pas trop 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 ça en fait j'aime pas trop trop ça c'est pas contre moi en même temps c'est euh je sais pas trop contre qui il se bat mais ils sont contre moi quand même on va éviter d'aller à et du coup ça m'est pas revenu non plus je sais pas comment ça marche ce truc pourtant il était bien vassalisé peut-être que du coup il est indépendant maintenant je crois que c'est ça qui se passe en fait Scani roi homme de Norvège bah oui je comprends pas parce que vous voyez je suis un Jarl de Scani et qui est moi même donc normalement je devrais ça devrait être mon mon vassal d'une manière ou d'une autre j'ai peut-être pas bien compris ce principe là bon vous me direz dans les commentaires si on a des plus experts que moi euh ah si voilà effectivement ça avait juste mis du temps à changer de couleur vous voyez maintenant ça a fonctionné ça a fonctionné pour le nord ça devrait être exactement pareil quand elle elle se sera décidé à mourir ce qui devrait pas trop tarder donc c'est plutôt classe on va continuer notre grignotage bon je vais même récupérer ça quoi vous êtes sérieux je vais récupérer plein de trucs elle maîtrise plein de trucs cette dame cette dame alors hop mais du coup là je crois qu'il y a une trêve voilà effectivement il y a une trêve donc 1505 de prestige j'ai pas envie de les perdre donc on va aller plutôt du côté de la Finlande est-ce que je peux déclarer la guerre à la Finlande me vendiquer Kémy oui parce que Kémy c'est à moi quoi mec hop alors c'est un épisode très guerrier on va passer par là peut-être on va passer par là peut-être on se mette-mette là c'est un épisode très 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 guerrier ah c'est cool ça c'est cool ça j'ai hâte qu'elle crève c'est dégueulasse ce que je dis mais c'est vraiment dégueulasse je veux quand même faire un petit tour du côté de mes vassaux vérifier que tout va bien hop voilà on va rester en bon terme hop les factions c'est bon ah ils ont conquis des trucs allez je te libère réformer 50% mince je pensais qu'on en avait 3 pourtant mais apparemment non apparemment non bon hop la Finlande hop avec ça ça devrait le faire hop la voilà tiens lui faudrait pas qu'il me pique mon mon truc là domaine trop vaste t'en fais pas ça c'est parce que ça m'a hop je vois si je peux pas en donner à mon frère il a quoi comme titre il a rien allez je vais donner un petit titre à mon frère accorder un titre foncier en fait c'est attendez 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 hop c'était là que j'avais construit un fief créer un nouveau vassal voilà hop comme ça mon domaine n'est plus trop vaste et du coup c'est baroni de horten voilà j'ai créé un nouveau vassal un nouveau personnage qui apparaît voilà comme ça du coup c'est cool hop allez kemi très très vite super on va du coup envoyer t'envoyer faire du prosélytisme ah j'avais déjà une ambition en fait hop on va aller du coup attendez carte de la religion comme tout à l'heure on va aller ici hop voilà je sais pas contre qui il est en guerre lui de finlande ah bah c'est mon pote en fait c'est contre lui que je suis en guerre cool hop une ambition hop améliorer son savoir c'est moins dangereux que le reste mon fils jarl de jutland classe je sais pas par où mais tant mieux tant mieux tant mieux ça lui fait du prestige ah non parce que sa mère était sa cheftaine de jutland voilà voilà pourquoi tout allait peter sa gueule à lui voilà qui est déjà bien mieux on a un royaume qui commence à ressembler à quelque chose de potable toujours que elle elle meurt meurt à 68 ans enfin c'est bon quoi hein du coup moi ce que je voulais voir c'est la culture de mes vassaux hop nordique on va faire un petit sondage au hasard nordique nordique je sais pas si en changeant de culture je risque de m'attirer pour une période il faut de relater vos exposés d'un parent défunt il faut être qu'une fois à vie mais les autres seront davantage pleurables pendant une certaine période ouais je sais pas trop je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas en même temps mon frère il est vraiment pas une menace pour l'instant donc je vais pas chercher à le tuer plus que ça on va même annuler ce complot parce que hop il m'a rien fait pour le coup pourquoi je voudrais le tuer lui je ne sais pas pour nuire à mon frère très certainement mais ça ne m'avance pas à grand chose bon et dernière chose qu'on va faire c'est qu'on va hop déclarer la guerre titre du comté de Carelli et on va se charger de la Carelli très rapidement pour récupérer ça le temple mais trêve avec le sud jaune et tout ça expire la finlande aussi que j'aimerais bien récupérer je pense par contre que j'ai plus casus belli ah si j'ai un casus belli donc c'est cool hop on va la récupérer très rapidement la Carelli ça ne va pas poser trop trop de soucis voilà ils sont 600 troupes ici donc hop un enfant n'a pas de tuteur ma fille n'a pas de tuteur qu'est-ce qu'elle a elle homosexuel oui homosexuel on va peut-être éviter de à cette époque là j'ai rien contre les homosexuels soyons honnêtes mais là ce serait un petit peu embêtant pour ma fille il faut qu'elle puisse me donner des on va la faire on va la confier à mon frère c'est beau ça hop là je vois bien sa petite manœuvre là alors hop là on va aller l'intercepter rapidement ah bah voilà c'est déjà terminé offrir la paix yeah souverain non marié il veut plus ok il ne veut plus et bah écoutez il ne veut plus bah on va se marier à quelqu'un d'autre alors hein c'est pas grave ah mince ça va être compliqué là ça va être compliqué oh reine mère alors hop tais-toi deux petites secondes là j'essaie de régler un bug du jeu rompre les fiançailles ah oui mais c'est toi qui ne veux plus te marier avec moi voilà comme ça je peux cliquer ici et arranger un mariage avec putain avec pas grand chose ouais c'est chez moi c'est chez moi ça m'intéresse pas trop ah hongrois j'ai vu ah hongrois j'ai vu parce que ça me fait moins de prestige de perte de prestige c'est un peu chiant ça ah j'ai pas de casus belli pour lui mais par contre j'ai un casus belli hop là comme ça ça m'aura fait perdre que 100 de prestige au final voilà on va récupérer ça très très vite yeah c'est toujours le caca là ici je vais libérer des prisonniers après aussi parce que sinon on va jamais s'en sortir j'ai des prisons qui sont pleines voilà je vais en libérer quelques uns parce que bon regardez les factions il n'y en a plus aucun 14% on épouse quoi un truc de fou genre lui il est emprisonné depuis 18 ans il a 100 d'opinions de moins yeah on peut investir dans nos avancées technologiques infrastructure du château tolérance euh infanterie lourde classe classe hop emprisonné depuis 5 ans on va te libérer ma jolie on va la libérer aussi hop on va la libérer depuis 7 ans ah là là je suis désolé je vous ai un peu oublié les mecs ok à 7 voilà ben voilà eh plutôt classe mon royaume non qu'est-ce que vous en pensez ça commence à ressembler à quelque chose bon du coup il me faut des revendications hop là dessus ça commence à ressembler à quelque chose quand j'aurai récupéré ça quand elle se sera décidée à mourir 71 ans 71 ans quoi 71 ans elle fait de la résistance la vieille puis après faut que je récupère encore 2-3 trucs chez lui t'as mon sale Upland et une grille ce sera pas mal attendez on va faire un truc hop je vais la marquer comme personnage important comme ça on aura de ces informations régulièrement hé je pourrais encore lever l'escorte hop là c'est classe bon là je peux plus par contre hop on va les faire revenir par ici rapidement yeah du coup j'ai quoi comme ambition là améliorer l'habitude militaire voilà on va avoir un mec qui va être super balèze partout quoi négocieur charismatique jardinier aimable humble courageux sociable on a un super roi alors on va faire un super truc regardez le score déjà comment on va grimper regardez notre royaume regardez comment tout le monde il m'aime voilà comment tout le monde il est dans le vert pour moi lui il me paie rien mais je sais pas trop pourquoi trois revendications faibles je pourrais déplacer la français occidentale qu'est-ce que je peux gagner en français occidentale la frise la selle la selle ypres quête du titre de bruge eh je pourrais je pourrais bon en même temps je sais pas si c'est un très bon plan ça met le d'un peu de mes objectifs et puis il a quand même 20 000 troupes le mec je sais pas combien moi j'ai du coup en os maintenant eh ça commence à être sympathique ça commence à être sympathique bon bah écoutez les amis sur ce on a plus qu'à attendre que la vieille crève je sais pas comment trop ça va se passer parce que ouais je sais pas trop une fille continue d'avoir des filles s'il vous plaît les mecs surtout continuez d'avoir des filles eh il va être temps de vous laisser il va être temps de vous laisser ouh le sweet jaune là il s'est bien démerdé il a récupéré pas mal de trucs ça lui fait combien de troupes aller plus en avant dans cette revendication ah oui merde ah j'aurais pas dû bon au moins j'ai la revendication maintenant c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave du coup je sais plus ce que je voulais regarder avant de partir oui combien de troupes il pouvait lever c'était pas un jeune il y a 5 minutes combien de troupes tu peux lever mon coco 2500 2500 grand max quoi hop et du coup mais on va mourir à quel âge elle il m'énerve à m'envoyer des évêques je m'en fous de vos évêques grand chef ten a déclaré oh oui bon ça il arrive pas à maintenir son truc en place quoi il n'arrive pas à maintenir son truc en place je peux déclarer la guerre pour ingria c'est où ingria c'est là bas ah bah voilà bah écoutez je vais vous laisser ici parce que ça commence à faire long hop je vais faire une petite sauvegarde de la partie et puis youtube et puis je vous dis à la prochaine on avance bien là je suis content on a je faire un petit point sur l'europe donc la hongrie là il a dû mourir vous voyez comment ça c'est ça commence à s'éclater là c'est assez stable par ici en europe les abbassides font vraiment un une bonne partie aussi l'empire byzantin se maintient toujours même tendance à s'étendre c'est assez de valaise et nous on est vraiment le royaume le plus puissant du nord là sans problème on va essayer de grignoter encore j'espère qu'elle va mourir bientôt qu'on pourra récupérer de l'orlande si je me suis pas trompé dans mes calculs on devrait et puis on va grignoter encore un petit peu puis dès qu'on pourra on créera l'empire de Scandinavie c'est pour ça que l'argent ça va nous être utile jusqu'à mon avis c'est un titre qui va coûter très très cher duché de Cardi et royaume ah on peut créer le duché déjà hop bah écoutez on va le créer voilà du coup en fait j'avais même pas besoin parce que maintenant j'ai une revendication duquel le jure normalement dessus voilà normalement revendication duquel le jure donc j'avais même pas besoin de payer ma revendication j'aurais dû regarder auparavant mais c'est pas grave on peut revendiquer la Finlande aussi c'est classe mais pour l'instant voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu puis je vous dis à la prochaine salut tout le monde voilà 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 Merci.